Terre 1 nous paraît si familière, elle tourne autour de nous constamment, elle nous illumine toutes les nuits de sa douce lueur. C'est l'astre le plus proche de la Terre, mais pourtant elle reste inconnue du grand public. Et oui, le vrai nom de la Lune est Terre 1. En effet, on nomme les satellites naturels du nom de la planète autour desquels ils gravitent, puis d'un numéro selon la proximité de ceux-ci avec la planète. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous allons parler de la Lune. Même si Aristote pensait que la Lune était un miroir qui reflète la Terre, la Lune est bel et bien un astre à part entière. Elle se serait formée il y a 4,468 milliards d'années, soit 100 millions d'années après la formation de la Terre, à la suite d'un violent impact entre une protoplanète de la taille de Mars nommée Theia et notre bonne vieille Terre. La matière éjectée, à la suite de l'impact, se serait agglomérée progressivement en orbite terrestre, donnant naissance au système Terre-Lune. Aujourd'hui, la Lune fait 3474,8 km de diamètre. Pour une masse d'environ 74 milliards de millions de tonnes, elle se situe en moyenne à 384 000 km de la Terre. En plein soleil, à sa surface, il y fait 120 degrés, et moins 163 à l'ombre. Si vous voulez y aller, le trajet dure 3 jours. Mais le décalage horaire est très marqué. En effet, un jour lunaire correspond à 27 jours terrestres. Logique, puisqu'un cycle de Lune dure 29 jours. On y retire les deux nouvelles Lunes, où la surface n'est pas éclairée, et l'on obtient 27 jours. D'ailleurs, pour repérer les différentes phases de la Lune, rien de plus simple. Prolonger un quartier de Lune d'un trait imaginaire. Si cela forme un D, c'est le dernier quartier, alors la Lune est décroissante. Si cela forme un P, c'est le premier quartier, et la Lune est croissante. Et c'est pareil pour tous les croissants de Lune. Reprenons. La Lune est 4 fois plus petite que la Terre, et 81 fois plus légère. C'est l'objet céleste le plus proche de nous, et le deuxième corps le plus brillant dans le ciel après le soleil. C'est également le seul monde extraterrestre sur lequel l'homme est posé le pied. Ou plutôt, les pieds, car 12 hommes y sont allés au cours des missions Apollo entre 1969 et 1972. Et chaque jour, cette petite maligne influence la Terre, car elle est responsable des marées terrestres. En effet, la variation des hauteurs du niveau des mers et des océans est causée par les forces gravitationnelles dues à la Lune. Mais en échange, elle nous protège, en servant de bouclier contre les géocroiseurs et de nombreuses catastrophes, illustrées par les cratères d'impact à sa surface, surtout sur sa face cachée, car celle-ci est exposée au lit de l'espace, ce qui explique cette face beaucoup plus meurtrie. Je vous invite maintenant à lever les yeux au ciel, car nous allons parler de géographie lunaire. Si vous avez la chance de posséder une petite lunette astronomique ou un petit télescope, vous pourrez très facilement observer de nombreux détails de la Lune. Un conseil, il vaut mieux l'observer lors des quartiers ou des croissants. On y voit mieux les cratères au niveau du Terminateur, c'est la limite entre le jour et la nuit, que lorsque la Lune est pleine. Voilà quelques cratères et paysages caractéristiques. L'un des cratères caractéristiques de la Lune, le cratère de Tycho, est un cratère d'impact situé dans les montagnes lunaires du Sud, qui porte le nom de l'astronome danois Tycho Brach. Il s'agit d'un cratère relativement jeune. Il se serait formé il y a 107 millions d'années, d'après des estimations effectuées sur des échantillons de roches éjectées du cratère, ramenées par la mission Apollo 17 en 1972. Cet âge suggère qu'il pourrait avoir été créé par la famille d'astéroïdes 298 Baptistina, qui serait également responsable de l'extinction des dinosaures sur Terre. Le cratère a un diamètre de 82 km et ses bords s'élèvent à 4,7 km. Au centre se trouve un pic qui se dresse sur 2 km, que vous ne pourrez observer que si vous possédez un assez gros télescope. Parlons maintenant de Copernic. Copernic est un cratère d'impact lunaire situé dans la partie ouest d'Océanus Procellarium, l'océan des tempêtes, qui doit son nom à l'astronome Nicolas Copernic, célèbre pour avoir développé et défendu sa théorie de l'héliocentrisme, selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil. On estime son âge à 800 millions d'années, et sa formation correspond au début de la période géologique copernicienne. Copernic est typique des cratères dits en rayons, non dus à la forme des rayons de débris dispersés sur plusieurs centaines de kilomètres autour de la zone d'impact. Les cratères dits satellites sont de petits cratères situés à proximité du cratère principal. On les désigne en faisant suivre le nom du cratère principal d'une lettre en majuscule. Pour terminer, nous allons parler des monts Apennins. Les monts Apennins, en latin Monte Apennissium, appelés aussi chaînes des Apennins ou massifs des Apennins, sont une chaîne de montagne lunaire nommée par Johan Ewelius, un astronome polonais du XVIIe siècle. Cette chaîne de montagne lunaire longe la bordure sud-ouest de la mer des pluies. Sa formation remonte à il y a 3,9 milliards d'années. C'est également le site d'alunissage de Apollo 15, et la première sortie de la voiture lunaire. Il existe de nombreux autres cratères magnifiques à regarder, à observer. N'hésitez pas à partager vos observations ou photos de la lune sur notre serveur Discord. Et sur ce, moi je vous dis salut tout le monde, et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.